...nouvelle, mais nous allons sur la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ? Vous savez, on était tous privés et tous condamnés de la gloire de Dieu. Il y a deux semaines, on était tous condamnés et privés. Notre destinée, c'était d'aller dans l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a aimés à la nuit. La Bible nous dit, « Viens à ton premier monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise en vie ne périsse pas, mais aille la vie éternelle. » « La vie éternelle, c'est de recevoir Jésus dans son cœur. » Vous savez, aujourd'hui, c'est un monde d'oppression qu'on vit, un monde qui est mal, mais aujourd'hui, la personne que l'onge, c'est Jésus. Il est là pour bénir, pour te relever, pour te libérer. Et c'est le Dieu qui est vivant. Et lui connaît ton cœur. Aujourd'hui, le chemin s'appelle Jésus. Et le message, c'est que Dieu t'aime, madame Mme. Dieu ne t'a pas oublié. Et aujourd'hui, Jésus veut se réveiller dans ton cœur. « Moi, mon message, que Dieu t'aime, que Dieu vous bénisse. » On va écouter un mot de témoignage. Vous allez voir ce que la puissance de Dieu peut faire dans un cœur. Je vais appeler mon frère Gaëtan qui nous donne un mot de témoignage. Le radio, voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un garçon qui fumait, qui était dans son monde. Et le Seigneur a changé ma vie. Je me délibéré, délivré de cette emprise. J'étais esclave du péché. Et le Seigneur m'a libéré. Je ne vis plus esclave. Je suis une lumière maintenant. Les ténèbres sont parties de moi. Maintenant, je vis avec Jésus-Christ. Je veux dire que je suis un enfant de Dieu. Merci à tous d'avoir pris deux minutes pour écouter le message de l'Évangile. Passez une bonne journée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Amen.